nous allons préparer un tagine avec ma belle mère j'ai jamais fait ça on va se lancer là dedans donc on va faire un tagine d'agneau donc nous avons de l'agneau nous avons des pommes de terre des carottes des tomates des poivrons des navets qu'est ce que nous avons l'autre mamie courgettes courgettes nous avons le plat à tagine qui est ici que j'avais acheté en brocante il y a longtemps et du coup voilà j'ai préparé du rasel hanout maison donc le rasel hanout et l'épice enfin c'est un mélange d'épices en fait qu'on prépare pour le couscous plat maghrébin surtout donc il y a de la coriandre de la muscade de la cannelle il y a un petit peu de tout il y a du piment il y a enfin voilà nous avons également du persil des oignons des raisins secs et puis ben on va faire ça nous avons tout préparé donc nous avons des poivrons nous avons des navets qu'on avait surgelés des courgettes qui avaient été surgelés le persil émincé de l'ail des oignons émincés les pommes de terre les carottes l'agneau les tomates et les raisins secs en dernier que l'on rajoutera enfin de cuisson donc nous allons faire revenir l'agneau en premier dans de l'huile que nous allons réserver on va y aller au talent parce que moi j'ai jamais fait de tagine ma belle-mère a déjà fait des tagine mais pas les mêmes et donc du coup voilà on s'est donné quelques petites idées quelques petites lignes directrices pour savoir un petit peu comment on va faire ça et je pense que ça sera bon allez c'est parti nous faisons chauffer le tagine avec huile d'olive et nous allons faire revenir la viande on va attendre que ça soit bien saisi les deux côtés j'ai mis les oignons je vais rajouter les épices et l'ail et après on pourra remettre la viande et les légumes ça sent bon j'ai rajouté l'ail les épices et je vais remettre la viande nous avons mis les pommes de terre et les carottes parce que ce sont les légumes qui mettent le plus de temps à cuire j'ai rajouté un petit peu d'eau et je vais couvrir j'ai mis les navets j'ai rajouté les navets j'ai mis un petit peu de sel également et ensuite en dernier rajouteront les poivrons les courgettes les tomates le persil et les raisins secs en dernier j'ai rajouté les poivrons j'ai remis un tout petit peu d'eau et j'ai remis du raisin à la nuit et il restera les courgettes les tomates le persil et les raisins et après on laisse mijoter et ce sera bon ça y est nous avons rajouté les courgettes les tomates le persil et les raisins secs et maintenant nous allons laisser cuire une vingtaine de minutes nous avons arrosé un petit peu avec le jus qui se trouve au fond tout à l'heure nous rajouteront peut-être un petit peu de sel dans le jus parce qu'il faut réajuster un petit peu l'assaisonnement mais c'est joli